Bien, bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des side projects. Comment gérer des side projects quand on est webmaster freelance ? Pour rappel, les side projects, c'est quoi ? C'est des projets qu'on va faire à côté de notre activité, par exemple, de création de site internet. On va se créer des petits projets qui, potentiellement, peuvent nous apporter des revenus. Pas forcément, mais ça peut. C'est même mieux. Et du coup, comment on fait pour gérer, genre quand on a trois projets de création de site internet pour des clients et puis notre side project à côté, comment on fait pour faire tout ça ? Parce que parfois, ce n'est pas évident. Il y a une petite gymnastique cérébrale à faire. Dans cette vidéo, ce que j'aimerais vous faire, c'est vous donner des conseils là-dessus. Parce que moi-même, je crois que depuis que je me suis lancé en indépendant, j'ai dû faire, je ne sais pas combien de side projects. Il y en a plein qui n'ont jamais abouti. Mais j'ai testé plein de choses. Et c'est d'ailleurs, je trouve que c'est un luxe. C'est quelque chose qu'on s'offre, en fait, le fait de pouvoir faire des side projects quand on est indépendant. Parce que du coup, on gère un peu notre planning comme on veut. Et c'est chouette. Par contre, ce n'est pas forcément facile. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, j'aime bien me présenter si vous arrivez sur cette chaîne via cette vidéo. Moi, je m'appelle Johan. Je suis freelance webmaster. Donc, je gagne ma vie en créant des sites internet pour des entreprises. Je fais ça en tant qu'indépendant depuis 2017. Je faisais ça avant, j'étais salarié. Et puis, depuis 2020, je me suis lancé aussi dans le domaine de la formation, justement pour aider les gens qui veulent faire ce métier, devenir freelance webmaster, via le site webandfree.com où il y a des contenus gratuits et des formations plus avancées. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais essayer de vous donner vraiment mes meilleurs conseils pour que vous puissiez gérer des side projects en parallèle de votre activité de freelance. Un side project, c'est quoi ? Ça va être un projet qu'on fait à côté de notre activité de freelance. Et ce projet, il a pour but déjà de nous faire kiffer. C'est mieux. Et si possible, de nous faire gagner de l'argent. Pour ma part, je ne sais pas combien j'en ai fait des side projects, mais j'en ai fait un paquet. Et même avant, quand j'étais salarié, j'avais des side projects aussi parce que je pense que c'est un truc de créatif. En fait, ce que je vois souvent chez les webmasters, c'est qu'on crée beaucoup de projets, mais qu'on en aboutit peu. Et en fait, le plus dur, ce n'est pas de créer le side project, c'est de le maintenir. Et ça, c'est le plus dur. Et bref, du coup, dans cette vidéo, je vais vous donner les conseils là-dessus. Mais voilà, un side project, c'est quelque chose qu'on va faire à côté, par plaisir et peut-être pour une histoire d'argent. Alors... Ce que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est vraiment un peu la recette magique du side project. Sachant que ce que je vais vous dire, c'est basé sur mon expérience et que je pense que chacun a ses aptitudes qui fait que ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais je pense quand même qu'il y a des points communs sur les side projects qui fonctionnent ou pas. Premièrement, il y a la passion. Clairement, même si la passion, ça se gagne en pratiquant, il y a quand même la petite lueur du début. C'est-à-dire, on sent qu'il y a un truc. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Et quand on va se coucher le soir ou qu'on se lève le matin, on y pense. Donc ça, ça veut dire que potentiellement, ça a l'âme d'un side project. Il faut y aller. D'accord ? Deuxièmement, la passion, c'est bien, mais il faut avoir l'envie d'aider. Et ça, c'est ultra important aussi. C'est-à-dire que si vous lancez un side project, généralement, ça va être quelque chose qui va apporter de la valeur. D'accord ? Alors, ça peut être très égocentré et votre truc, c'est fait que pour vous, mais ça ne sert pas à grand-chose. Il faut avoir l'envie d'aider et que cette envie soit vraiment, qu'elle vienne de votre trip. C'est-à-dire que vous sentez que les planètes se sont alignées pour que vous fassiez ce side project. Par exemple, quand j'ai lancé JeVendsLaBoutique.com, j'étais dans une époque où j'avais vraiment envie d'aider mon beau-père à partir à la retraite et à vendre son bon de commerce. Et du coup, ce truc m'a fait tellement kiffer que je me suis dit, il faut que j'aide plus de gens comme ça. C'était vraiment ça, ça venait du cœur. De la même manière, Web & Free et la formation de devenir freelance webmaster, j'ai aidé un pote à se lancer en tant que freelance. J'ai adoré ça. Je me suis dit, il faut que je touche plus de personnes et que j'aide plus de personnes. Et ce truc-là vient généralement d'une première action qu'on a fait. Et après, on sent qu'on a cette envie de développer la chose. Peut-être que ça ne marchera pas, ce n'est pas grave, mais au moins on essaye. Donc l'envie d'aider est ultra importante. Troisième point, ce que je peux vous conseiller de faire, et là j'ai fait pas mal d'erreurs là-dessus, c'est très rapidement confronter votre idée au marché. C'est-à-dire que vous avez une idée. Si bien sûr, vous voulez faire quelque chose de rentable avec ça, avec votre side project. Parfois, on a des idées, genre je ne sais pas, on va en Alsace, on mange des tartes flambées et on revient le week-end sur l'autoroute durant nos 4 heures de route. Je vous parle de ça parce que j'ai fait ça ce week-end. Et puis là, on a une idée de génie comme ça en conduisant parce qu'il y a une coccinelle qui vous a doublé sur l'autoroute. Je dis n'importe quoi, mais bref, voilà. Là, vous avez une idée de génie et vous dites, ouais, c'est chouette et tout, ça c'est vraiment une bonne idée. Donc, vous la notez dans votre liste d'idées pour ne pas l'oublier. Et puis, quand vous vous remettez dessus, vous dites, ok, cette idée, alors voilà, dans le contexte, elle semblait géniale. En vrai, je vais y réfléchir un peu, mais vous, vous n'êtes pas vraiment propice à réfléchir à cette idée. Les personnes qui vont pouvoir vous dire si l'idée est bonne, c'est les personnes qui vont être intéressées par cette idée. Donc, le mieux, très rapidement, c'est de confronter cette idée au marché. Ce que je vous conseille de faire, premièrement, c'est éventuellement de faire un questionnaire qui va vous permettre d'aller sonder le public ciblé. Donc, n'hésitez pas à faire un petit questionnaire qui va en gros essayer de voir quels sont les besoins que vous pouvez résoudre dans votre idée. C'est un avantage de faire ça, c'est que ça va vous permettre de sonder un marché et aussi de commencer à vous présenter. Bonjour, je m'appelle Johan. J'ai eu l'idée d'aider les gens à vendre leurs fonds de commerce en améliorant leur communication digitale. C'est un peu pourri ma présentation, mais est-ce que ça vous parle ? Qu'est-ce que vous auriez besoin ? Qu'est-ce que vous ne savez pas faire ? Comment je peux vous aider ? Qu'est-ce qui serait génial pour vous ? Comment on pourrait automatiser les choses ? Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que vous n'avez pas le temps ? Bref, il y a plein de choses à poser comme si on a. Et à partir de là, vous allez déjà voir que votre idée, elle va peut-être changer et peut-être rien que le fait qu'elle change, ça va vous montrer que votre idée, elle n'est pas bonne ou alors qu'elle ne vous plaît pas ou alors que ça ne touche finalement pas à votre passion ou alors que vous n'avez pas du tout envie d'aider les gens parce que les gens que vous allez interviewer vont vous gonfler et que ce n'est pas votre délire. Donc, confrontez rapidement votre idée. Si vous avez un produit à vendre, c'est la même manière, notamment par exemple si vous faites des formations en ligne, je vous conseille de le faire. Moi, je l'ai fait pour devenir freelance master. C'est qu'avant même de créer la formation, vous pouvez par exemple créer une partie de la formation ou une partie du produit. Ça se fait dans les startups aussi. Vous faites une pré-vente, c'est-à-dire voilà, j'ai prévu de créer tel produit, j'ai sondé le marché, le marché m'a dit ça, moi, je vais créer tel produit, il fera ça, 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 ça. Et les gens qui me font confiance dès le départ, ils ont un prix, un super prix promo et en plus de ça, ils auront un accompagnement incroyable parce que, vu qu'ils vont faire partie du noyau commun de la création du projet, je pourrais répondre à toutes leurs questions et je pourrais intégrer directement les réponses aux questions dans ce projet-là. Ensuite, le gros problème que vous allez pouvoir rencontrer, c'est comment gérer votre side project avec votre activité d'indépendant. Ça, c'est un problème qui me pose problème pour le coup. Par exemple, faire des vidéos, faire du contenu, c'est une énergie qui est différente que d'être dans l'opérationnel en train de créer des sites internet, en train de répondre à des questions techniques, en train de faire des trucs techniques sur un site web. Et j'ai beaucoup de mal à faire le switch entre les deux types d'énergie. C'est peut-être quelque chose que vous allez rencontrer aussi. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a deux méthodes. Il y a la méthode à la Wall Again, c'est-à-dire qu'il y a des jours où vous allez être inspiré par exemple si vous créez du contenu, faites-le. Faites-le tout de suite et comme ça, ça va aller tout seul. Mais si vous n'êtes pas inspiré, peut-être que c'est, je ne sais pas, le lundi matin, vous n'avez pas une grosse énergie, vous avez fait la fête la veille, créer du contenu, ça vous paraît difficile. Peut-être que ça va être le jour pour faire la compta tranquille dans son sofa. Il ne faut pas se prendre la tête. La deuxième stratégie, ça va être de s'accorder du temps tous les jours sur le side project. C'est-à-dire que par exemple, le matin de 8h à 10h, c'est side project et vous n'allez pas voir vos mails. Ça veut dire que vos clients vont devoir attendre 10h avant d'avoir une réponse si potentiellement ils attendaient une réponse. Ce n'est pas très grave en soi si vous ne répondez qu'à 10h. Parce que le problème que je rencontre souvent moi, c'est le matin, je me lève, je vais voir mes mails et là, c'est parti, je réponds aux mails et du coup, je ne lance jamais mon side project. Donc ce que j'aime bien faire, c'est commencer ma journée par mon side project. Comme ça, je suis sûr de faire les choses importantes et après, je passe sur mon activité parce que dans tous les cas, un client, on lui répondra toujours, il y aura toujours cette pression de répondre à quelqu'un. Donc voilà. Autre point important, vous donner des objectifs précis. Alors moi, je travaille souvent sur 3 mois et en fait, chaque trimestre, je vais me noter des objectifs pour mes projets de freelance, donc en tant qu'indépendant, je sais à peu près les projets qui vont arriver et aussi pour mes side projects. C'est-à-dire que je vais me poser des questions du genre si j'embauchais un consultant qui devait me donner une stratégie pour mon projet, de ses projets, qu'est-ce qu'il me dirait de faire ? Parce que parfois, ça permet de voir le truc d'un différent angle et ça permet aussi de soulever les points qu'on ne veut pas faire parce que le problème des side projects, c'est qu'on aime bien les lancer, on aime bien les créer mais on n'aime pas les maintenir. Et ce genre de questions, genre qu'est-ce que me dirait un professionnel du domaine ? ça permet d'aller un peu sur les points genre il te dirait peut-être de communiquer plus, de prospecter plus, etc. Donc là, c'est des idées qu'on va pouvoir mettre dans notre planning des trois prochains mois pour faire avancer le side project. Et si les objectifs paraissent trop gros, ce que je vous conseille de faire, c'est les décomposer. vous pouvez éventuellement aussi faire la méthode du planning inversé, je ne sais plus comment on appelle ça rétro-planning, voilà, où vous allez pouvoir dire, ok, pour arriver à ce stade-là, qu'est-ce que je dois faire ? Et vous décomposez les étapes pour arriver jusqu'à l'étape que vous allez faire aujourd'hui et ça sera beaucoup plus facile. Je vous invite aussi à aller voir une vidéo que j'avais faite il y a longtemps, vous allez voir, j'ai les cheveux longs et tout, ça s'appelle vidéo freelance trois en un, c'est une manière de structurer son planning, c'est comme ça que je structure mon planning moi, ça m'aide beaucoup en fait, c'est un peu schizophrène le truc, mais en gros, vous allez vous diviser en trois personnes et vous allez voir, c'est sympa. Voilà, je vous mettrai le lien en description. Avec ces premiers conseils, je pense que déjà vous pouvez lancer un side project et lancer un side project qui fonctionne parce que vous aurez sondé le marché et après, ça sera à vous de garder ce système de planning, d'accorder du temps à votre side project pour le faire évoluer et toujours vous rappeler de vous dire qu'est-ce que feraient des professionnels pour garder ce side project et le faire grossir, ça c'est ultra important, ça va vous permettre de créer votre planning et une fois que vous avez créé votre planning, vous continuez, tous les trois mois vous faites la même chose. Moi je fais exactement comme ça et ça se passe pas trop mal. Attention, deux choses importantes à bien penser quand on se lance dans des side projects, c'est que premièrement, il ne faut pas négliger notre activité d'indépendant parce que rappelez-vous que ce qui nous fait gagner notre vie au début, c'est notre activité d'indépendant. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est si vous travaillez sur un side project, c'est déjà d'avoir une certaine autonomie et une certaine stabilité dans votre activité d'indépendant et si ce n'est pas le cas, accordez pas tout votre temps à votre side project parce que si vous avez un truc qui vous fait gagner votre vie et que vous accordez du temps sur un truc qui ne fait pas gagner votre vie, forcément ça ne va pas marcher. À part si potentiellement votre side project, c'est quelque chose qui va vous amener des clients. Par exemple, vous avez décidé de tester une niche bien particulière, je vous renvoie vers la vidéo sur les niches et que vous pensez que ça va être un levier d'acquisition intéressant mais à ce moment-là, c'est-à-dire que votre activité première d'indépendant, elle ne marche peut-être pas ouf et bref, du coup, vous êtes en train de chercher en fait finalement votre première activité. Pensez-y quoi, vraiment garder cette idée d'avoir une partie de votre planning, notamment moi, je pense que le matin, c'est bien pour votre side project et puis après, le reste pour votre activité d'indépendant. Deuxième chose ultra importante, c'est l'euphorie du side project et le temps qu'on peut y passer peut venir nuire à votre énergie pour votre activité d'indépendant aussi. J'entends par là que ça m'est arrivé en fait, c'est que vous allez avoir votre side project et du coup, vous n'allez penser qu'à ça. Donc, vous allez continuer votre activité indépendant mais du coup, vous travaillez déjà peut-être 35 heures par semaine et si ce n'est pas plus et le fait de lancer un side project, ça va vous faire passer facilement à 70 heures. Vous allez doubler le temps que vous travaillez ce qui fait que du coup, vous allez vous épuiser, vous allez perdre en énergie, peut-être que vous allez flinguer votre routine de sport, peut-être social et ça peut bien se passer si il y a des gens pour qui ça ne pose pas un problème mais il y en a pour d'autres pour qui ça va être difficile à gérer sur le long terme. Donc, pensez à toujours respecter votre planning, essayez de vous écouter et essayez au moins si vraiment vous êtes, enfin je le sais parce que ça m'est arrivé quand on lance un truc on est à fond dedans, essayez au moins de garder un jour de repos ce que je peux vous conseiller genre regardez le dimanche parce que généralement c'est là où votre famille et vos amis etc. sont en break aussi et le dimanche vous ne travaillez pas vous n'allumez pas votre ordinateur mais tout le reste de la semaine éventuellement si vous avez envie de bosser sur votre site project allez-y quoi c'est le moment dans tous les cas vos montants compétences donc c'est toujours bien mais gardez-moi un jour de repos parce qu'il faut respirer aussi et ça va vous donner des idées notamment si vous avez des problèmes ça peut débloquer des fois juste le fait de se reposer peut débloquer des problèmes que vous avez inconsciemment. Voilà, bon j'espère que cette vidéo vous a inspiré à créer peut-être des site project c'est vraiment intéressant de créer des site project parce que ça permet d'apprendre plein de choses ça permet aussi d'aller toucher peut-être différents marchés différents domaines d'activité et je pense certainement que c'est un luxe qu'on a en tant qu'indépendant on peut faire ça on peut s'arranger dans notre planning etc. donc moi je recommande vivement aux personnes de créer des site project même les débutants pourquoi ? parce que ça crée des genres de réalisations qu'on pourra utiliser aussi comme levier pour vendre d'autres prestations en tant qu'indépendant enfin tout est intimement lié et puis peut-être qu'un jour votre site project va devenir votre main project le projet principal et que du coup vous allez pouvoir je sais pas éventuellement réduire votre activité de freelance si vous en avez marre ça peut arriver aussi et peut-être aussi si vous avez fait un site project qui décorèle un petit peu le temps de l'argent peut-être augmenter drastiquement vos revenus c'est possible aussi et dans tous les cas c'est ce que je vous souhaite c'est plus de web et plus de free donc voilà restez web and free et si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à mettre un petit like pour le référencement n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez un site project si vous avez des questions par rapport à ça ça peut être sympa et n'oubliez pas non plus de vous abonner enfin bref la totale voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao